Nous sommes avec Frédéric et Valentin, membres du collectif Dionysien à vélo. Alors parlez-nous en un peu plus de ce que vous faites aujourd'hui. Le collectif Dionysien à vélo a été créé il y a deux ans environ sur Saint-Denis pour essayer de faire une mobilisation citoyenne autour du vélo. L'idée c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent utiliser le vélo sur le territoire de Saint-Denis pour répondre aux questions de changement climatique, saurier énergétique, bruit, pollution, comment respiratoire, tout ça. Donc aujourd'hui on a souhaité proposer une balade à vélo à destination des élus et des techniciens de la mairie et de la Cynor qui sont en première ligne sur les questions de mobilité et notamment de vélo. Et donc l'idée c'est sur un petit parcours de faire plusieurs arrêts pour voir un petit peu comment ça se passe quand on est cycliste à Saint-Denis et voir quels aménagements ont bien marché, un petit peu moins bien marché pour essayer de co-construire du coup la ville du vélo de demain avec les collectivités. D'accord. Alors qu'est-ce que vous aimeriez changer monsieur Frédéric, vous ? Ben peut-être qu'il y ait peut-être un peu moins de voitures qui soient dans les embouteillages, que la ville soit plus apaisée. On a, on va dire, les grands objectifs c'est vraiment une ville à 30 avec, de retrouver un peu du sens et de la vie dans les rues et puis plus de proximité avec les commerces. Il y a un concept qui existe, c'est la ville du quart d'heure, donc c'est au final des quartiers qui vivent par eux-mêmes. On est obligé de traverser toute la ville pour aller dans des commerces. Donc l'objectif aujourd'hui c'est vraiment ça, c'est de retrouver un peu de qualité dans la voirie, dans les aménagements, dans la mobilité et entre les différentes rues aussi pour que les intercos arrivent, que l'interco et la commune, les différents partenaires qui travaillent sur les aménagements, puissent s'entendre et que fonctionnent les continuités cyclables. Et qu'il y ait aussi un partage avec aussi les piétons et les personnes à mobilité riz. Donc il y a vraiment toute une vision de la mobilité qui n'est pas uniquement autour du vélo, qui focus que sur le vélo, qui est vraiment un partage de la voirie équitable entre tous les voitures. D'accord. Merci beaucoup.